Le mémorial de Sainte-Hélène par le comte de Lascazes, préambule. J'entreprends d'inscrire ici, jour par jour, tout ce qu'a dit et fait l'empereur Napoléon durant le temps où je me suis trouvé près de lui, mais avant de commencer, qu'on me pardonne un préambule qui ne me semble pas inutile. Jamais je ne me suis attaché à aucune lecture historique sans avoir voulu connaître le caractère de l'auteur, sa situation dans le monde, ses relations politiques et domestiques, en un mot, les grandes circonstances de sa vie. Je pensais que là seulement devait se trouver la clé de ses écrits, la mesure certaine de ma confiance. Aujourd'hui, je me hâte de fournir à mon tour, pour moi-même, ce que j'ai toujours recherché dans les autres. Je vais donc, avant de présenter mes récits, mettre au fait de ce qui me concerne. Je n'avais guère que vingt-et-un ans au moment de la Révolution. Je venais d'être fait lieutenant de vaisseau, ce qui correspondait au grade d'officier supérieur dans la ligne. Ma famille était à la cour, je venais d'y être présenté moi-même. J'avais peu de fortune, mais mon nom, mon rang dans le monde, la perspective de ma carrière devait, d'après l'esprit et les calculs du temps, me faire trouver, par mariage, celle que je pouvais désirer. Alors éclatèrent nos troubles politiques. Un des vices éminents de notre système d'administration au service était de nous priver d'une éducation forte et finie. Sortis de nos écoles à quatorze ans, abandonnés dès cet instant à nous-mêmes et comme lancés dans un grand vide, où aurions-nous pris la plus légère idée de l'organisation sociale, du droit public et des obligations civiles ? Aussi conduit par de nobles préjugés, bien plus que par des devoirs réfléchis, entraînés surtout par un penchant naturel aux résolutions généreuses, je fus des premiers à courir au dehors, près de mon prince, pour sauver, disait-on, le monarque des excès de la révolte et défendre nos droits héréditaires que nous ne pouvions, disait-on encore, abandonner sans honte. Avec la manière dont nous avions été élevés, il fallait une tête bien forte ou un esprit bien faible pour résister au torrent. Bientôt l'émigration devint générale. L'Europe ne connaît que trop cette funeste mesure dont la gaucherie politique et le sort national ne sauraient trouver d'excuse aujourd'hui que dans le manque de lumière et la droiture du cœur de la plupart de ceux qui l'entreprirent. Défaits sur nos frontières, licenciés, dissous par l'étranger, repoussés et proscrits par les lois de la patrie, grand nombre de nous gagnaient l'Angleterre, qui ne tarda pas à nous jeter sur les plages du Quiberon. Assez heureux pour ne pas y avoir débarqué, je pus réfléchir au retour sur l'horrible situation de combattre sa patrie sous des bannières étrangères, et dès cet instant mes idées, mes principes, mes projets furent ébranlés, altérés ou changés. Désespérant des événements, abandonnant le monde et ma sphère naturelle, je me livrai à l'étude, et sous un nom emprunté, je refis mon éducation en essayant de travailler à celle d'autrui. Cependant, au bout de quelques années, le traité d'Amiens et l'amnistie du premier consul nous rouvrirent les portes de la France. Je n'y possédai plus rien, la loi avait disposé de mon patrimoine. Mais est-il rien qui puisse faire oublier le sol natal ou détruire le charme dérespiré l'air de la patrie ? J'accourus, je remerciai d'un pardon qui m'était d'autant plus cher que je pus dire avec fierté que je le recevais sans avoir à me repentir. Bientôt après, la monarchie fut proclamée de nouveau, alors ma situation, mes sentiments furent des plus étranges. Je me trouvais soldat, puni d'une cause qui triomphait. Chaque jour, on en revenait à nos anciennes idées. Tout ce qui avait été cher à nos principes, à nos préjugés, se rétablissait. Et pourtant, la délicatesse et l'honneur nous faisaient une espèce de devoir d'en demeurer éloigné. En vain, le nouveau gouvernement avait-il proclamé hautement la fusion de tous les partis. En vain, son chef avait-il consacré ne vouloir plus connaître en France que des Français. Enfin, d'anciens camarades m'offraient-ils les avantages d'une nouvelle carrière à mon choix. Ne pouvant venir à bout de vaincre la discordance intérieure dont je me sentais tourmenté, je me condamnais obstinément à l'abnégation. Je me réfugiais dans le travail. Je composais, et toujours sous mon nom emprunté, un ouvrage historique qui refit ma fortune, et alors s'écoulaient les cinq ou six années les plus heureuses de ma vie. Cependant, les événements sans exemple se succédaient autour de nous avec une rapidité inouïe. Ils étaient d'une telle nature et portaient un tel caractère qu'ils devenaient impossibles à quiconque avait dans le cœur l'amour du grand, du noble et du beau, dit demeurer insensible. Le lustre de la patrie s'élevait à une hauteur inconnue dans l'histoire d'aucun peuple. C'était une administration sans exemple, par son énergie et par ses heureux résultats. Un élan simultané qui, imprimé tout à coup à tous les genres d'industrie, excitait toutes les émulations à la fois. C'était une armée sans égal et sans modèle, frappant de terreur au dehors et créant un juste orgueil au-dedans. À chaque instant, notre pays se remplissait de trophées. De nombreux monuments proclamaient nos exploits. Les victoires d'Austerlitz, d'Iéna, de Friedland, les traités de Presbourg, de Tilsite, constituaient la France la première des nations et l'arbitre des destinées universelles. C'était vraiment un honneur insigne que de se trouver français. Et pourtant, tous ces actes, tous ces travaux, tous ces prodiges étaient l'ouvrage d'un seul homme. Pour mon compte, quels qu'eussent été mes préjugés, mes préventions antérieures, j'étais plein d'admiration. Et il n'était commencé qu'un pas de l'admiration à l'amour. Or, précisément, dans ce temps, l'empereur appela quelques-unes des premières familles autour de son trône et fit circuler, parmi le reste, qu'il regarderait comme mauvais français ceux qui s'obstineraient à demeurer à l'écart. Je n'hésitais pas un instant. J'avais, me disais, épuisé mon serment naturel, celui de ma naissance et de mon éducation. J'y avais été fidèle jusqu'à extinction. Il n'était plus question de nos princes. Nous en étions même à douter de leur existence. Les solennités de la religion, l'alliance des rois, l'Europe entière, la splendeur de la France, m'apprenaient désormais que j'avais un nouveau souverain. Ceux qui nous avaient précédés avaient-ils résisté aussi longtemps à d'aussi puissants efforts avant de rallier le premier décapé ? Je répondis donc, pour mon compte, qu'heureux par cet appel de sortir avec honneur de la position délicate où je me trouvais, je transportais désormais librement, entièrement et de bon cœur, au nouveau souverain, tout le zèle, le dévouement, l'amour que j'avais constamment nourri pour mes anciens maîtres. Et le résultat de ma démarche fut mon admission immédiate à la cour. Cependant, je désirais ardemment, à mes paroles, joindre quelques actions. Les Anglais envahirent Flessing et menaçèrent Anvers. Je courus comme volontaire à la défense de cette place. Flessing fut évacué et ma nomination de chambelan me rappela auprès du prince. À ce poste honorifique, j'avais besoin dans mes idées de joindre quelque occupation utile. Je demandais et j'obtins d'être membre du conseil d'État. Alors se succédèrent des missions de confiance. Je fus envoyé en Hollande au moment de sa réunion pour y recevoir les objets relatifs à la marine, en Illyrie pour y liquider la dette publique, et dans la moitié de l'Empire pour inspecter les établissements publics de bienfaisance. Dans nos derniers malheurs, j'ai reçu de douze preuves qu'après moi, j'avais laissé quelque estime dans les pays où j'avais été envoyé. Cependant, la Providence avait posé un terme à nos prospérités. On connaît la catastrophe de Moscou, les malheurs de Leipzig, le siège de Paris. Je commandais dans cette cité une de ces légions qui s'honora le 31 mars de la perte d'un assez grand nombre de citoyens. Au moment de la capitulation, je remis mon commandement entre les mains de celui qui venait après moi. Je me croyais à d'autres titres, d'autres devoirs encore, auprès de la personne du prince, mais je ne pus gagner Fontainebleau à temps. L'empereur Abdica et le roi vint à régner. Alors ma situation devint bien plus étrange encore qu'elle n'avait été douze ans auparavant. Elle triomphait enfin, cette cause à laquelle j'avais sacrifié ma fortune, pour laquelle j'étais demeuré douze ans en exil au-dehors et six ans dans l'abnégation au-dedans. Elle triomphait enfin et pourtant le point d'honneur et d'autres doctrines allaient m'empêcher d'en recueillir aucun bien. Quelle marche aurait été plus bizarre que la mienne ? Deux révolutions s'étaient accomplies en opposition l'une de l'autre. La première m'avait coûté mon patrimoine, la seconde aurait pu me coûter la vie. Aucune des deux ne me procurait davantageux résultats. Le vulgaire ne verra là-dedans qu'une tergiversation fâcheuse d'opinion. Les intrigants diront que j'ai été deux fois dupe. Le petit nombre seulement comprendra que j'ai deux fois rempli de grands et d'honorables devoirs. Quoi qu'il en soit, mes anciens amis, dont la marche que j'avais suivie n'avaient pu m'enlever ni l'affection ni l'estime, devenus aujourd'hui tout-puissants, m'appelaient à eux. Il me fut impossible d'écouter leur bienveillance. J'étais dégoûté, abattu. Je résolus que ma vie publique avait fini. Devais-je m'exposer aux faux jugements de ceux qui m'observaient ? Chacun pouvait-il lire dans mon cœur ? Devenu français jusqu'au fanatisme, ne pouvant supporter la dégradation nationale dont, au milieu des baïonnettes ennemies, j'étais chaque jour le témoin, j'essayais d'aller me distraire au loin des malheurs de ma patrie. J'allais passer quelques mois en Angleterre. Comme tout m'y parut changé, c'est que je l'étais beaucoup moi-même. J'étais à peine de retour que Napoléon reparut sur nos côtes. En un clin d'œil, il se trouva transporté dans la capitale, sans combat, sans excès, sans effusion de sang. Je tressaillis. Je crus voir la souillure étrangère effacée et toute notre gloire revenue. Les destins en avaient ordonné autrement. À peine sus-je l'empereur arrivé de Waterloo, que j'allais spontanément me placer de service auprès de sa personne. Je m'y trouvais au moment de son abdication, et quand il fut question de son éloignement, je lui demandai à partager ses destinées. Tels avaient été jusque-là le désintéressement, la simplicité, quelques-uns diront la niaiserie, de ma conduite, que, malgré mes relations journalières comme officier de sa maison et membre de son conseil, il me connaissait à peine. « Mais savez-vous jusqu'où votre offre peut vous conduire ? » me dit-il, dans son étonnement. « Je ne l'ai point calculé, » répondis-je. Il m'accepta, et je suis à Sainte-Hélène. À présent, je me suis fait connaître. Le lecteur a mes lettres de créance en ses mains. Une foule de mes contemporains sont vivants. On verra s'il s'enlève un seul pour les infirmer. Je commence. Chapitre 1er Juin 1815 Mardi 20 juin 1815 Retour de l'Empereur à l'Élysée après Waterloo J'apprends le retour de l'Empereur à l'Élysée, et je vais m'y placer spontanément de service. Je m'y trouve avec messieurs de Montalembert et de Monttolon, amenés par le même sentiment. L'Empereur venait de perdre une grande bataille. Le salut de la France était désormais dans la chambre des représentants, dans leur confiance et leur zèle. L'Empereur accourait avec l'idée de se rendre, encore tout couvert de la poussière de la bataille, au milieu d'eux, là, d'exposer nos dangers et nos ressources, de protester que ses intérêts personnels ne seraient jamais un obstacle au bonheur de la France, et repartir aussitôt. On assure que plusieurs personnes l'en ont dissuadé, en lui faisant craindre une fermentation naissante parmi les députés. Du reste, on ne saurait comprendre encore tout ce qui se répand sur cette malheureuse bataille. Les uns disent qu'il y a eu trahison manifeste, d'autres fatalités sans exemple. Trente mille hommes, commandés par Grouchy, ont manqué l'heure et le chemin. Ils ne se sont pas trouvés à la bataille. L'armée, victorieuse jusqu'au soir, a été, dit-on, prise subitement vers les huit heures d'une terreur panique. Elle s'est fondue en un instant, c'est Crecy, Azincourt, etc. Et chacun tremble, on croit tout perdu. Mercredi 21, abdication. Tout hier au soir et durant la nuit, la représentation nationale, ses membres les mieux intentionnés, les plus influents, sont travaillés par certaines personnes, qui produisent, à les en croire, des documents authentiques, des pièces à peu près officielles, garantissant le salut de la France par la seule abdication de l'empereur, disent-ils. Ce matin, cette opinion était devenue tellement forte qu'elle semblait irrésistible. Le président de l'Assemblée, les premiers de l'État, les meilleurs amis de l'empereur, viennent le supplier de sauver la France en abdiquant. L'empereur, peu convaincu, répond avec magnanimité. Il abdique. Cette circonstance occasionne le plus grand mouvement autour de l'Élysée. La multitude s'y presse et témoigne le plus vif intérêt. Nombre d'individus y pénètrent, quelques-uns même de la classe du peuple en escaladant les murs. Les uns en pleure, d'autres avec les accents de la démence, viennent faire à l'empereur qui se promène tranquillement dans le jardin des offres de toute espèce. L'empereur seul reste calme et répond toujours de porter désormais ce zèle et cette tendresse au salut de la patrie. Dans ce jour, je lui ai présenté la députation des représentants. Elle venait le remercier de son dévouement à la chose nationale. Les pièces et les documents qui ont produit une si grande sensation et à mener le grand événement d'aujourd'hui sont, dit-on, des communications régulières de messieurs Fouché et Metternich, dans lesquelles ce dernier garantit Napoléon II et la Régence si l'empereur veut abdiquer. Ces communications se seraient entretenues depuis longtemps à l'insu de Napoléon. Il faut que monsieur Fouché ait un furieux penchant aux opérations clandestines. On sait que sa première disgrâce, il y a quelques années, vint d'avoir entamé de son chef des négociations avec l'Angleterre sans que l'empereur n'ençut rien. Dans les grandes circonstances, il a toujours eu quelque chose d'oblique. Dieu veuille que ses actes ténébreux d'aujourd'hui ne deviennent pas funestes à la patrie. Jeudi 22, députation de la Chambre des Pères, Colin-Court, Fouché. Je reviens passer quelques jours chez moi. Dans ce jour, on a présenté la députation de la Chambre des Pères. Le soir, on avait déjà nommé une portion du gouvernement provisoire. Messieurs de Colin-Court et Fouché, qui étaient du nombre, se trouvaient au milieu de nous, au salon de service. Nous en faisions compliment au premier, ce qui n'était au vrai que nous féliciter pour la chose publique. Il ne nous a répondu que par de l'effroi. Nous applaudissions, disions-nous, au choix déjà connu. Il est sûr, à dit Fouché, dans ton léger, que moi je ne suis pas suspect. Si vous l'aviez été, repartit assez brutalement le représentant Boulet de la meurtre qui se trouvait là, croyez que nous ne vous aurions pas nommé. Vendredi 23, samedi 24, gouvernement provisoire présenté à l'Empereur Les acclamations et l'intérêt du dehors continuent à l'Elysée. Je présente le gouvernement provisoire à l'Empereur, qui, en le congédiant, le fait reconduire par le duc de Cresse. Les frères de l'Empereur, Joseph, Lucien et Jérôme, sont introduits plusieurs fois dans le jour et s'entretiennent longtemps avec lui. Cependant, une nombreuse population s'agglomérait tous les soirs autour de l'Elysée. Elle allait toujours croissant. Ses acclamations, son intérêt pour l'Empereur, donnaient des inquiétudes aux factions opposées. La fermentation de la capitale était extrême. L'Empereur résolut de s'éloigner le lendemain. Dimanche 25, l'Empereur quitte l'Elysée. J'accompagne l'Empereur, qui se rend à la Malmaison, et lui demande à ne pas le quitter dans ses destinées nouvelles. Ma proposition semble l'étonner. Je ne lui étais encore connu que par mes emplois. Il l'agrée. Lundi 26, ma femme vient me trouver. Elle a pénétré mes intentions. Il devient délicat de les lui avouer. Difficile de la convaincre. Cher ami, lui dis-je, en m'abandonnant aux devoirs dont mon cœur se trouve plein, j'ai la consolation de ne pas heurter tes intérêts. Si Napoléon II doit nous gouverner, je te laisse de grands titres auprès de lui. Si le ciel en ordonne autrement, je t'aurai ménagé un asile bien glorieux, un nom honoré de quelque estime. Dans tous les cas, nous nous retrouverons, ne fût-ce que dans un meilleur monde. Après des pleurs et de reproches même, qui devaient ne m'être que d'où, elle se rend, me fait promettre qu'elle pourra venir me rejoindre bientôt, et dès cet instant, je ne trouve plus en elle que l'exaltation, le courage qu'il m'eût fallu si j'en eusse eu besoin. Mardi 27 Saint-Germain n'a cessé de retentir au loin des cris de « Vive l'Empereur ! » C'étaient des troupes qui passaient sous les murailles de la Malmaison. Vers le milieu du jour, le général Becker, envoyé par le gouvernement provisoire, est arrivé. Il nous a dit, avec une espèce d'indignation, avoir reçu la commission de garder Napoléon et de le surveiller. Le sentiment le plus bas avait dicté ce choix. Fouché savait que le général Becker avait personnellement à se plaindre de l'Empereur, et il ne doutait pas de trouver en lui un cœur aigri et disposé à la vengeance. On ne pouvait se tromper plus grossièrement. Ce général ne cessa de montrer un respect et un dévouement qui honorent son caractère. Cependant, les moments devenaient pressants. L'Empereur, sur le point de partir, envoie offrir par le général Becker lui-même au gouvernement provisoire de marcher comme simple citoyen à la tête des troupes. Il promettait de repousser Blücher et de continuer aussitôt sa route. Sur le refus du gouvernement provisoire, nous quittons la Malmaison. L'Empereur et une partie de sa suite prennent la route de Rochefort par Tours. Moi, mon fils, messieurs de Montaulon, Plana, Résigny, nous prenons par Orléans, ainsi que deux ou trois autres voitures de suite. Nous arrivons à Orléans le 30 au matin et vers minuit. À Châtellerault. Chapitre 1, juillet 1815 Samedi 1er juillet, dimanche 2, notre route d'Orléans à Jarnac. Nous traversons Limoges le 1er juillet vers 4 heures du soir. Nous dînons à La Rochefoucauld le 2 et arrivons à cette heure à Jarnac où nous couchons, la mauvaise volonté du maître de poste, nous forçant d'y passer la nuit. Lundi 3 Aventure à Sainte Nous ne pouvons nous remettre en route qu'à 5 heures du matin. La méchanceté du maître de poste, qui, non content de nous avoir retenu la nuit, employa des moyens secrets pour nous faire retenir encore, fait que nous sommes contraints de gagner presque au pas le relais de Cognac, où le maître de poste et les spectateurs nous témoignent des sentiments bien différents. Il nous était taisé de juger que notre passage causait beaucoup d'agitation, en sens divers. En atteignant Sainte, vers les 11 heures du matin, nous avons failli tomber victime d'une insurrection populaire. Un des aîlés de l'endroit, nous a-t-on dit, avait dressé cette embûche et organisé notre massacre. Nous sommes arrêtés par la populace, garantis par la garde nationale, mais menés prisonniers dans une auberge. Nous emportions, disait-on, les trésors de l'État. Nous étions des scélérats dont la mort seule pouvait faire justice. Ceux qui se prétendaient la classe distinguée de la ville, les femmes surtout, se montraient les plus ardentes pour notre supplice. Elle venait défiler successivement à des croisées voisines pour insulter de plus près à notre malheur. Elle portait la rage, le croira-t-on, jusqu'à grincer des dents à l'aspect de notre calme, et c'était pourtant là la première société, les femmes comme il faut, de la ville. Réal aurait-il donc eu raison quand il disait si plaisamment dans les Saints Jours à l'Empereur qu'en fait de Jacobin, il avait bien le droit de s'y connaître, et qu'il protestait que toute la différence qu'il y avait entre les Noirs et les Blancs était que les uns avaient porté des sabots et que les autres allaient en bas de soie. Le prince Joseph, qui à notre insu traversait la ville, vint compliquer encore notre aventure. Il fut arrêté, mené à la préfecture, mais fort respecté. Notre auberge donnait sur une place qui demeurait couverte d'une multitude fort agitée et très hostile, et nous accablait de menaces et d'injures. Je me trouvais connu du sous-préfet, ce qui lui servit à garantir qui nous étions. On visita notre voiture et nous nous tint à une espèce de secret. Vers quatre heures, j'obtins de me rendre auprès du prince Joseph. Dans ma route à la préfecture, et bien que sous la garde d'un sous-officier, plusieurs individus m'abordèrent, les uns me remettant des billets en secret, d'autres me disant quelques mots à l'oreille. Tous se réunissaient pour m'assurer que nous devions être bien tranquilles, que les vrais Français veillaient pour nous. Vers le soir, on nous laissa partir, mais alors tout avait bien changé. Nous quittâmes notre auberge au milieu des plus vives acclamations. Des femmes du peuple en pleurs prenaient nos mains et les baisaient. De tous côtés, chacun s'offrait à nous suivre, pour éviter, nous disait-il, un guet-apens que les ennemis de l'empereur nous avaient dressés à quelques distances de la ville. Ce singulier changement des esprits venait de ce que beaucoup de gens des campagnes et grand nombre de fédérés étaient entrés dans la ville et gouvernaient désormais l'opinion. Mardi 4, arrivé à Rochefort À un peu de distance de Rochefort, nous rencontrâmes de la gendarmerie, qui, sur le bruit de notre mésaventure, avait été expédiée au-devant de nous. Nous arrivâmes à deux heures du matin à Rochefort, l'empereur y était depuis la veille. Le prince Joseph y arriva le soir même, je le conduisis à l'empereur. « Je profitais du premier instant de loisir pour donner avis au président du Conseil d'État des motifs qui m'en avaient fait absenter. Des événements grands et rapides, lui écrivai-je, m'ont mis dans le cadre de m'éloigner de Paris sans le congé nécessaire. La nature et la gravité des circonstances ont amené cette irrégularité. J'étais de service auprès de l'empereur au moment de son départ. Je n'ai pu voir s'éloigner le grand homme qui nous a gouvernés avec tant de splendeur, qui se bannit pour faciliter les destinées de la patrie, auxquelles il ne reste aujourd'hui de la toute-puissance que sa gloire et son nom. Je n'ai pu, dis-je, le voir s'éloigner sans céder au besoin de le suivre. Autant de la prospérité, il daigna verser sur moi quelques faveurs. « Aujourd'hui, je lui dois tous les sentiments et toutes les actions qui m'appartiennent, etc. » Mercredi 5 au vendredi 7 Calme de l'Empereur À Rochefort, l'Empereur ne portait plus l'habit militaire. Il était logé à la préfecture. Beaucoup de monde demeurait constamment groupé autour de la maison. De temps à autre, des acclamations se faisaient entendre. L'Empereur se montra deux ou trois fois au balcon de la préfecture. Beaucoup de propositions lui sont faites par des généraux qui viennent en personne ou envoient des émissaires particuliers. De reste, pendant tout le séjour à Rochefort, l'Empereur y est constamment comme aux tuileries. Nous ne l'approchons pas davantage. Il ne reçoit guère que Bertrand et Savary, et nous en sommes réduits au bruit et aux conjectures sur ce qui le concerne. Toutefois, il paraît que l'Empereur, au milieu de l'agitation des hommes et des choses, demeure calme, impassible, se montre très indifférent et surtout très peu pressé. Un lieutenant de vaisseau de notre marine, commandant un bâtiment de commerce danois, vient s'offrir généreusement pour le sauver. Il propose de le prendre seul de sa personne, garantit de le cacher si bien qu'il échappera à toute recherche, et offre de faire voile immédiatement pour les États-Unis. Il ne demande qu'une légère somme pour indemniser ses propriétaires des torts possibles de son entreprise. Bertrand l'accorde sous certaines conditions qu'il rédige en mon nom, et je signe ce marché fictif en présence et sous les yeux du préfet maritime. Samedi 8, Embarquement de l'Empereur L'Empereur gagne fourrasse vers le soir aux acclamations de la ville et de la campagne. Il couche à bord de la salle qu'il atteignit sur les huit heures. J'y arrivais beaucoup plus tard, j'avais conduit Mme Bertrand dans un canot parti d'un autre endroit. Dimanche 9, l'Empereur visite les fortifications de l'île d'Aix. J'accompagne l'Empereur qui débarque à l'île d'Aix d'assez bon matin. Il visite toutes les fortifications et revient déjeuner à bord. Lundi 10, première entrevue à bord du Belé-Rofon Dans la nuit du dimanche au lundi, je suis expédié avec le duc de Rovigo vers le commandant de la croisière anglaise pour savoir si on avait reçu les sauves-conduits qui nous avaient été promis par le gouvernement provisoire pour nous rendre aux États-Unis. Il fut répondu que non, mais qu'on allait en référer immédiatement à l'amiral commandant. Nous posâmes la supposition que l'Empereur sortit sur les frégates avec pavillons parlementaires. Il fut répondu qu'elle serait attaquée. Nous parlâmes de son passage sur un vaisseau neutre. Il fut dit que tout bâtiment neutre serait strictement visité et peut-être même conduit aux ports anglais. Mais il nous fut suggéré de nous rendre en Angleterre et affirmer qu'on ne pouvait y craindre aucun mauvais traitement. Nous étions de retour à deux heures après-midi. Le vaisseau anglais, le Belé-Rofon, à bord duquel nous avions été, nous suivit et vint mouiller dans la rade des Basques pour se trouver plus à portée de nous. Les bâtiments des deux nations demeuraient en vue et très proches les uns des autres. En arrivant sur le Belé-Rofon, le capitaine anglais nous avait adressé la parole en français. Je ne me hâtais point de lui dire que je pouvais, tant bien que mal, entendre et parler un peu sa langue. Quelques expressions entre lui et d'autres officiers anglais devant le duc de Rovigo et moi eussent pu nuire à la négociation si je fusse convenu que je les avais comprises. Lors donc que, quelques temps plus tard, on nous demanda si nous entendions l'anglais, je laissais le duc de Rovigo répondre que non. Notre situation politique suffisait d'ailleurs pour me débarrasser de tout scrupule et render ma petite supercherie fort simple. Aussi je n'en parle que parce qu'étant demeuré depuis une quinzaine de jours avec toutes ces personnes, j'ai été contraint de me gêner beaucoup pour ne pas découvrir ce que j'avais caché d'abord et que plus tard, dans la traversée de Sainte-Hélène, quelques-uns des officiers anglais ne furent pas sans observer que je faisais des progrès bien rapides dans leur langue. Au fait, je lisais l'anglais, mais j'avais la plus grande difficulté à l'entendre. Il y avait plus de treize ans que je ne l'avais pratiqué. Mardi 11 L'Empereur incertain sur le parti qu'il doit prendre Toutes les passes étaient bloquées par les voiles anglaises. L'Empereur semblait encore incertain sur le parti qu'il prendrait. Il était question de bâtiments neutres, de chasse-marée montée par de jeunes aspirants, on continuait des propositions du côté de la terre, etc. Mercredi 12 L'Empereur à l'île d'Aix L'Empereur débarque à l'île d'Aix au milieu des cris et de l'exaltation de tous. Il quittait les frégates, elles avaient refusé de sortir, soit faiblesse de caractère de la part du commandant, soit qu'il eut reçu de nouveaux ordres de la part du gouvernement provisoire. Plusieurs pensaient que l'entreprise pouvait être tentée avec quelques probabilités de succès. Cependant, il faut convenir que les vents furent constamment défavorables. Jeudi 13 Appareillage des chasse-marées Le prince Joseph est venu dans le jour voir son frère à l'île d'Aix. L'Empereur, vers onze heures du soir, est à l'instant de se jeter dans les chasse-marées. Deux appareils, avec plusieurs de ses paquets et de ses gens. M. de Plana était sur l'un d'eux. Vendredi 14 Seconde entrevue à bord du Bélérofond Lettre de Napoléon au prince régent Je retourne à quatre heures du matin avec le général Lallemand à bord du Bélérofond pour savoir s'il n'était arrivé aucune réponse. Le capitaine anglais nous dit qu'il l'attendait à chaque minute et il ajouta que si l'empereur voulait, dès cet instant, s'embarquer pour l'Angleterre, il avait autorité pour le recevoir, pour l'y conduire. Il ajouta encore que, d'après son opinion privée et plusieurs autres capitaines présents se joignirent à lui, il n'y avait nul doute que Napoléon ne trouva en Angleterre tous les égards et les traitements auxquels il pouvait prétendre. Que dans ce pays, le prince et les ministres n'exerçaient pas l'autorité arbitraire du continent, que le peuple anglais avait une générosité de sentiments et une libéralité d'opinion supérieure à la souveraineté même. Je répondis que j'allais faire part à l'empereur de l'offre du capitaine anglais et de toute sa conversation. J'ajoutais que je croyais assez connaître l'empereur Napoléon pour penser qu'il ne serait pas éloigné de se rendre de confiance en Angleterre même dans la vue d'y trouver des facilités pour continuer sa route vers les États-Unis. Je peignis la France au midi de la Loire tout en feu, les espérances des peuples se tournant toujours vers Napoléon tant qu'il serait présent. Les propositions qui lui étaient faites de tous côtés à chaque instant, sa détermination absolue de ne servir ni de cause ni de prétexte à la guerre civile, la générosité qu'il avait eue d'abdiquer pour rendre la paix plus facile, la ferme résolution où il était de se bannir pour la rendre plus prompte et plus entière. Le général Lallement, qui, condamné à mort, était intéressé pour son propre compte dans la résolution que l'on pouvait prendre, demanda au capitaine Mettlandt, avec qui il avait été jadis de connaissance en Égypte, dont il avait même été, je crois, le prisonnier, si quelqu'un tel que lui, compromis dans les troubles civils de son pays, pouvait avoir jamais à craindre d'être livré à la France, venant ainsi volontairement en Angleterre. Le capitaine Mettlandt affirma que non et repoussa le doute comme une injure. Avant de nous quitter, nous nous résumâmes. Je répétais qu'il serait possible que, vu les circonstances et les intentions arrêtées de l'Empereur, il se rendit, d'après l'offre du capitaine Mettlandt, pour y prendre ses saufs-conduits pour l'Amérique, le capitaine Mettlandt désira qu'il fût bien compris qu'il ne garantissait pas qu'on les accorderait, et nous nous séparâmes. Au fond du cœur, je ne pensais pas non plus qu'on nous les accordât, mais l'Empereur ne voulait plus que vivre tranquille. Il était résolu de demeurer désormais personnellement étranger aux événements politiques. Nous voyions donc, sans beaucoup d'inquiétude, la probabilité qu'on nous empêchât de sortir d'Angleterre, mais là se bornaient toutes nos craintes et nos suppositions. Là se fixait aussi, sans doute, la croyance de Mettlandt. Je lui rends la justice de croire qu'il était sincère et de bonne foi, ainsi que les autres officiers, dans la peinture qui nous avait faite des sentiments de l'Angleterre. Nous étions de retour à onze heures. Cependant, l'orage s'approchait. Les moments devenaient précieux. Il fallait prendre un parti. L'Empereur nous réunit en une espèce de conseil. On débattit toutes les chances. Le bâtiment danois parut impraticable. Il n'était plus question des chasses-marées. La croisière anglaise était inforçable. Il ne restait plus que de revenir à terre, entreprendre la guerre civile, ou d'accepter les offres présentées par le capitaine Mettlandt. On s'arrêta à ce dernier parti. En abordant le bélerofon, disait-on, on serait déjà sur le sol britannique. Les Anglais se trouveraient liés dès cet instant par les droits sacrés de l'hospitalité estimés et sacrés chez les peuples les plus barbares. On se trouverait dès ce moment sous les droits civils du pays. Les Anglais ne seraient pas assez insensibles à leur gloire pour ne pas saisir cette belle circonstance avec avidité. Alors Napoléon écrivit au prince régent. Altesse royale, en but aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai consommé ma carrière politique. Je viens, comme Thémistocle, m'asseoir sur le foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ces lois que je réclame de votre Altesse royale comme celle du plus puissant, du plus constant, du plus généreux de mes ennemis. Je repartis vers les quatre heures avec mon fils et le général Gourgaud pour retourner à bord du Bélerofon où je devais demeurer. Ma mission était d'annoncer la venue de Sa Majesté le lendemain matin et de remettre au capitaine Mettlant la copie de la lettre de l'Empereur au prince régent. La mission du général Gourgaud était de porter immédiatement la lettre autographe de l'Empereur au prince régent d'Angleterre et de la remettre à sa personne. Le capitaine Mettlant lut cette lettre de Napoléon qui l'admira beaucoup et en laissa prendre copie à deux autres secrétaires sous secret jusqu'à ce qu'elle devint publique et s'occupa d'expédier sans délai le général Gourgaud sur la corvette le Slany. Il n'y avait encore que peu d'instants que ce dernier bâtiment avait quitté le Belé-Rofon. Je me trouvais seul avec mon fils dans la chambre du capitaine. M. Mettlant avait été donné des ordres lorsqu'il rentra précipitamment, le visage et la voix altérés. « Comte de la Scazesse, je suis trompé. Quand je traite avec vous que je démunis d'un bâtiment, on m'annonce que Napoléon vient de m'échapper. Cela me mettrait dans une situation affreuse vis-à-vis de mon gouvernement. » Ces paroles me firent tressaillir. J'aurais voulu pour tout au monde la nouvelle vraie. L'Empereur n'avait pris aucun engagement. J'avais été de la meilleure foi du monde. Je me fusse volontiers rendu victime d'une circonstance dans laquelle j'étais parfaitement innocent. Je demandais avec le plus grand calme au capitaine Mettlant à quelle heure on avait dit que l'Empereur était parti. Mettlant avait été si frappé qu'il ne s'était pas donné le temps de le demander. Il recourut sur le pont et vint me dire « À midi ! » S'il en était ainsi, lui dis-je « Le départ du Slany que vous ne faites que d'expédier ne vous ferait aucun tort. Mais, rassurez-vous, j'ai quitté l'Empereur à l'Idex à quatre heures. » « Me l'affirmez-vous ? » me dit-il. Je lui en donnais ma parole. Il se retourna vers quelques officiers qu'il avait avec lui et leur dit en anglais que la nouvelle devait être fausse, que j'étais trop calme, que j'avais l'air trop de bonnes façons. Et d'ailleurs, je venais de lui en donner ma parole. La croisière anglaise avait de nombreuses intelligences sur nos côtes. J'ai pu vérifier depuis qu'elle était instruite à point nommé de toutes nos démarches. On ne s'occupa plus que du lendemain. Le capitaine Medland me demanda si je voulais que ces embarcations allassent chercher l'Empereur. Je lui répondis que la séparation était trop douloureuse pour les marins français, qu'il fallait leur laisser la satisfaction de garder l'Empereur jusqu'au dernier instant. Samedi 15, l'Empereur à bord du Bel-Air-Aufon Au jour, on aperçut en effet notre brique l'épervier qui, sous pavillon parlementaire, manœuvrait sur le Bel-Air-Aufon. Le vent et la marée étaient contraires. Le capitaine Medland envoya son canot au-devant. Le voyant revenir, c'était un grand sujet d'anxiété pour le capitaine Medland de découvrir, avec sa lunette, si l'Empereur y était descendu. Il me priait à chaque instant d'examiner moi-même et je ne pouvais lui répondre. Enfin, il n'y eut plus de doute. L'Empereur, entouré de ses officiers, aborda le Bel-Air-Aufon. Je me trouvais à l'échelle du vaisseau pour lui nommer le capitaine Medland auquel il dit « Je viens à votre bord me mettre sous la protection des lois d'Angleterre. » Le capitaine Medland le conduisit dans sa chambre et l'en mit en possession. Bientôt après, le capitaine présenta tous ses officiers à l'Empereur qui vint ensuite sur le pont et visita, dans la matinée, toutes les parties du vaisseau. Je lui racontai la frayeur qu'avait eue la veille le capitaine Medland touchant son évasion supposée. L'Empereur ne jugea pas comme je l'avais fait. « Qu'avait-il donc à craindre, » dit-il avec force et dignité, « Ne vous avait-il pas avec lui ? » Vers les trois heures, nous vîmes arriver au mouillage le superbe de 74, Amiral Hotham commandant la station. Cet amiral vint rendre visite à l'Empereur, demeura à dîner et, sous les questions que fit l'Empereur sur son vaisseau, il demanda s'il daignerait y venir le lendemain. L'Empereur s'y invita à déjeuner avec nous tous. Dimanche 16, l'Empereur à bord de l'Amiral Hotham. À Périage pour l'Angleterre, l'Empereur commande l'exercice aux soldats anglais. L'Empereur se rend à bord de l'Amiral Hotham, je lui accompagne. Tous les honneurs, à l'exception du canon, lui sont prodigués. Nous parcourons jusque dans les plus petits détails toutes les parties du vaisseau que nous trouvons d'un ordre et d'une tenue admirable. L'Amiral Hotham déploie toute la grâce et toute la recherche qui caractérise l'homme d'un rang et d'une éducation distinguée. Nous retournons vers une heure à bord du Bel-Air-Aufon et nous mettons sous voile pour l'Angleterre douze jours après notre départ de Paris. Il faisait presque calme. Le matin, l'Empereur, en sortant pour aller à bord de l'Amiral Hotham, s'était arrêté court sur le pont du Bel-Air-Aufon devant les soldats rangés pour lui faire honneur. Il leur commanda plusieurs temps d'exercice, leur fit croiser la baïonnette et comme ce dernier mouvement ne s'exécutait pas tout à fait à la française, il s'avança vivement au milieu des soldats, écartant les baïonnettes de ses deux mains et alla saisir un des fusils du dernier rang avec lequel il figura lui-même à notre façon. Alors il se fit un mouvement subit et extrême sur le visage des soldats, des officiers, de tous les spectateurs. Il peignait l'étonnement de voir l'Empereur se mettre ainsi au milieu des baïonnettes anglaises dont certaines lui touchaient la poitrine. Cette circonstance se frappa vivement. À notre retour du superbe, on nous questionnait indirectement à cet égard. On nous demandait s'il en agissait souvent ainsi avec ses soldats et l'on n'hésitait pas à frémir de sa confiance. Aucun d'eux n'était fait à l'idée de souverains qui ordonnassent de la sorte, expliquassent et exécutassent eux-mêmes. Il nous fut taisé de reconnaître alors qu'aucun d'eux n'avait une idée juste sur celui qu'il voyait en ce moment, bien que depuis vingt années il eût été l'objet de toute leur attention, de tous leurs efforts et de toutes leurs paroles. Lundi 17, mardi 18, le calme continue, nous avançons lentement, cependant nous perdons la terre de vue. Mercredi 19, le vent devient très fort, sans être favorable, nous filons neuf nœuds au plus près. Jeudi 20 ou samedi 22, influence de l'empereur sur les anglais du Bel-Hérofond, résumé de l'empereur. Nous continuons notre route avec des vents peu favorables. L'empereur ne fut pas longtemps au milieu de ses plus cruels ennemis, de ceux que l'on avait constamment nourris des bruits les plus absurdes et les plus irritants, sans exercer sur eux toute l'influence de la gloire. Le capitaine, les officiers, l'équipage eurent bientôt les mœurs de sa suite. Ce furent les mêmes égards, le même langage, le même respect. Le capitaine ne l'appelait que Sire et votre majesté. S'il paraissait sur le pont, chacun avait le chapeau bas et demeurait ainsi tant qu'il était présent, ce qui n'avait pas eu lieu dans les premiers instants. On ne pénétrait dans sa chambre qu'à travers ses officiers. Il ne paraissait à sa table que ceux du vaisseau qu'il y avait invité. Enfin, Napoléon, à bord du Bel Air au fond, y était empereur. Il paraissait souvent sur le pont et conversait avec quelques-uns de nous ou avec des personnes du vaisseau. De tous ceux qu'il avait suivi, j'étais peut-être celui qu'il connaissait le moins. On a vu précédemment que, malgré mes emplois auprès de sa personne, j'avais eu peu de relations directes avec lui. Depuis mon départ de Paris, il m'avait à peine adressé la parole, mais durant notre navigation, il a commencé à s'entretenir fort souvent avec moi. Les occasions et les circonstances m'étaient des plus favorables. Je savais assez d'anglais pour être à même de lui donner bien des éclaircissements sur ce qui se disait autour de nous. J'avais été marin et je donnais à l'empereur toutes les explications qu'il désirait sur les manœuvres du vaisseau, l'état des vents et de la mer. J'avais été dix ans en Angleterre, j'avais pris des idées arrêtées sur les lois, les mœurs, les usages du pays. Je pouvais répondre pertinemment à toutes les questions que l'empereur déniait m'adresser sur ces objets. Enfin, mon atlas historique me laissait une foule d'époques, de dates et de rapprochements sur lesquelles il me trouvait toujours prêt. En même temps, j'employais les loisirs de notre navigation au résumé qui suit, touchant à notre situation à Rochefort et les motifs qui avaient dicté la détermination de l'empereur. J'obtenais désormais les données exactes et authentiques. Les voici. Résumé, ce résumé est la dictée même de Napoléon. La croisière anglaise n'était pas forte. Deux corvettes étaient devant Bordeaux, elles y bloquaient une corvette française et donnaient la chasse à des Américains qui sortaient tous les jours en grand nombre. À l'île d'Aix, nous avions deux frégates bien armées. La corvette le Vulcain de premier échantillon était au fond de la rade. Enfin, un gros brique. Tout cela était bloqué par un vaisseau de 74, des plus petits de la marine anglaise et par une ou deux mauvaises corvettes. Il est hors de doute qu'en courant risque de sacrifier un ou deux bâtiments, on serait passé. Mais le capitaine commandant était faible, il refusa de sortir. Le second, tout à fait déterminé, l'eut tenté. Probablement, le commandant avait reçu des instructions de Fouché qui déjà trahissait ouvertement et voulait livrer l'empereur. Quoi qu'il en soit, il n'y avait rien à attendre du côté de la mer. L'empereur alors débarqua à l'île d'Aix. « Si cette mission eût été confiée à l'amiral Verruel, disait l'empereur, ainsi qu'on le lui avait promis lors de son départ de Paris, il est probable qu'il eût passé. Les équipages des deux frégates étaient pleins d'attachement et d'enthousiasme. La garnison de l'île d'Aix était composée de quinze cents marins formant un très beau régiment. Les officiers, indignés de ce que les frégates ne voulaient pas sortir, proposèrent d'armer deux chasse-marées du port, de quinze tonneaux chacun. Les jeunes aspirants voulurent en être les matelots. Mais au moment de l'exécution, ils déclarèrent qu'il était difficile de gagner l'Amérique sans toucher sur quelques points de la côte d'Espagne ou de Portugal. Dans ces circonstances, l'empereur composa une espèce de conseil des personnes de sa suite. On y représenta qu'il ne fallait plus compter sur les frégates ni les bâtiments armés, que les chasse-marées n'offraient aucun résultat probable de succès, qu'ils ne pouvaient guère conduire qu'à être pris en pleine mer par des Anglais ou à tomber entre les mains des alliés. Il ne restait plus dès lors que deux parties, celui de rentrer dans l'intérieur pour y tenter le sort des armes ou celui d'aller prendre un asile en Angleterre. Pour suivre le premier, on se trouvait à la tête de quinze cents marins pleins de zèle et de bonne volonté. Le commandant de l'île était un ancien officier de l'armée d'Égypte, tout dévoué à Napoléon. Il eut débarqué avec ses quinze cents hommes à Rochefort. On s'y fut grossi de la garnison de cette ville dont l'esprit était excellent. On eut appelé la garnison de la Rochelle, composée de quatre bataillons de fédérés qui offriraient leur service et l'on se trouverait en mesure de joindre le général Closel si ferme à la tête de l'armée de Bordeaux. Ou le général Lamarck qui avait fait des prodiges avec celle de Vendée. Tous les deux attendaient, désiraient Napoléon. On eut nourri facilement la guerre civile dans l'intérieur de la France. Mais Paris était pris, les chambres étaient dissoutes, cinq à six cent mille ennemis étaient dans l'intérieur de l'Empire. La guerre civile ne pouvait avoir d'autre résultat que de faire périr tout ce que la France avait d'hommes généreux et attachés à Napoléon. Cette perte eut été sensible, irréparable. Elle eut détruit les espérances des destinées futures de la France, sans produire davantage que de mettre l'Empereur dans le cas de traités et d'obtenir des arrangements favorables à ses intérêts. Mais Napoléon avait renoncé à être souverain. Il ne demandait qu'un asile tranquille. Il répugnait pour un si maigre résultat à faire périr tous ses amis, à devenir le prétexte du ravage de nos provinces et enfin, pour tout dire, à priver le parti national de ses plus vrais appuis, lesquels, tôt ou tard, pourraient rétablir l'honneur et l'indépendance de la France. Il ne voulait plus vivre qu'en homme privé. L'Amérique était le lieu le plus convenable, le lieu de son choix, mais enfin, l'Angleterre même, avec ses lois positives, pouvait lui convenir encore, et il paraissait, d'après ma première entrevue avec le capitaine Maitland, que celui-ci pourrait le conduire en Angleterre, avec toute sa suite, pour y être traité convenablement. Dès ce moment, l'Empereur et sa suite se trouvaient sous la protection des lois britanniques, et le peuple de ce pays émettra la gloire pour manquer une occasion qui se présentait naturellement et devait former les plus belles tâches de son histoire. On résolut donc de se rendre à la croisière anglaise, sitôt que Maitland aurait exprimé positivement l'ordre de nous recevoir. On retourna vers lui, le capitaine Maitland exprima littéralement qu'il avait autorité de son gouvernement pour recevoir l'Empereur, s'il voulait venir à bord du Bel-Lerreau-Fond et de le conduire ainsi que sa suite en Angleterre. Alors l'Empereur s'y rendit, non qu'il y fût contraint par les événements puisqu'il pouvait rester en France, mais parce qu'il voulait vivre en simple particulier, qu'il ne voulait plus se mêler des affaires et surtout ne pas compliquer celle de la France. Certes, il n'eût pas pris ce parti s'il eût pu soupçonner l'indigne traitement qu'on lui ménageait. Chacun en demeura facilement convaincu. sa lettre au régent publie assez hautement sa confiance et sa persuasion. Le capitaine Métlane à qui elle a été officiellement communiquée avant que l'Empereur se rendit à son bord, n'ayant fait aucune observation, a, par cette seule circonstance, reconnu et consacré les sentiments qu'elle renfermait. Dimanche 23, Wesson, côte d'Angleterre. À la 4h du matin, nous vîmes Wesson que nous avions dépassé dans la nuit. Depuis que nous approchons de la Manche, nous apercevions à chaque instant des vaisseaux anglais ou des frégates allant ou venant dans toutes les directions. À la nuit, nous étions en vue des côtes d'Angleterre. Lundi 24, mouillage à Torbay. Vers les 8h du matin, nous jetâmes l'encre dans la rade de Torbay. L'Empereur, levé dès les 6h du matin, montait sur la dunette, observait les côtes et les préparatifs du mouillage. Je ne le quittais pas pour lui fournir toutes les explications relatives. Le capitaine Maitland expédia aussitôt un courrier à Lord Cate, son amiral général, qui était à Plymouth. Le général Gourgaud, qui était parti sur le Sléni, vint nous rejoindre. Il avait dû se dessaisir de la lettre au prince régent. On ne lui avait pas permis le débarquement. On lui avait même interdit toute communication quelconque. Ce nous fut d'un mauvais augure et le premier indice des nombreuses tribulations qui vont suivre. Dès qu'il transpira que l'Empereur était à bord du Bel-Lé-Rofon, la rade fut couverte d'embarcations et de curieux. Le propriétaire d'une belle maison de campagne qui était en vue lui envoya un présent de fruits. Mardi 25, affluence de bateaux pour apercevoir l'Empereur. Même concours de bateaux, même affluence de spectateurs. L'Empereur les considérait de sa chambre et se laissait voir parfois sur le pont. Le capitaine Maitland, revenant de terre, me remit une lettre de Lady C, qui en contenait une de ma femme. Ma surprise fut grande d'abord et égale à ma satisfaction. Mais cette surprise, c'est ça quand je considérais que la longueur de la traversée avait permis aux journaux de France de publier et de transmettre au loin notre destinée. Ainsi, tout ce qui était relatif à l'Empereur et à sa suite était déjà connu en Angleterre et nous y étions attendus cinq à six jours avant d'y arriver. Ma femme s'était empressée d'écrire à ce sujet à Lady C, et celle-ci avait eu l'adresse d'écrire au capitaine Maitland sans le connaître et de lui envoyer mes deux lettres. La lettre de ma femme respirait une douce affliction, mais celle de Lady C, qui savait déjà à Londres notre destinée future, était pleine des plus vifs reproches. Je ne m'appartenais pas pour disposer ainsi de moi, c'était un crime d'abandonner ma femme et mes enfants. Triste résultat de nos éducations modernes qui relèvent nos âmes assez peu pour qu'on ne conçoive ni le mérite ni le charme des grandes résolutions et des grands sacrifices. On croit avoir tout dit, on a tout justifié, sitôt qu'on a mis en avant le danger des intérêts privés et des jouissances domestiques. On ne soupçonne pas que le premier devoir envers sa femme est de lui ménager une situation honorée et que le plus riche héritage à l'hérésser à ses enfants est l'exemple de quelques vertus et un nom qui se rattache à un peu de gloire. Mercredi 26, Mouillage à Playmousse, séjour, etc. Les ordres étaient venus dans la nuit de nous rendre immédiatement à Playmousse. Nous avons appareillé de bon matin, nous sommes arrivés à notre nouvelle destination vers 4 heures de l'après-midi, 10 jours après notre appareillage de Rochefort, 27 jours après notre départ de Paris et 35 jours après l'abdication de l'Empereur. Notre horizon s'était rembruni dès lors singulièrement. Des canaux armés ont entouré le vaisseau. Ils ramaient au loin écartant les curieux même à coups de fusil. L'amiral Keitz qui était en rade ne vint point à notre bord. Deux frégates firent le signal d'un départ immédiat. On nous dit qu'un courrier extraordinaire leur avait apporté le matin une mission lointaine. On distribua quelques-uns de nous sur d'autres bâtiments. Toutes les figures semblaient nous considérer avec un morne intérêt. Les bruits les plus sinistres avaient gagné le vaisseau. Il circulait pour nous le chuchotage de plusieurs destinations toutes plus affreuses les unes que les autres. L'emprisonnement à la tour paraissait la plus douce et quelques-uns parlaient de Sainte-Hélène. Sur ces entrefaites, les deux frégates sur lesquelles on avait fort éveillé apparaillèrent, bien que le vent leur fût contraire, pour sortir et arrivées par notre travers, elles laissaient retomber l'encre à droite et à gauche de nous, presque à nous toucher. Alors quelqu'un me dit à l'oreille qu'elles venaient nous enlever la nuit et faire voile pour Sainte-Hélène. Non, jamais je ne rendrai l'effet de ces terribles paroles. Une sueur froide parcourut tout mon corps. C'était un arrêt de mort inattendu. Des bourreaux impitoyables me saisissaient pour le supplice. On m'arrachait violemment à tout ce qui m'attachait à la vie. Je tendais douloureusement les bras vers ce qui m'était si cher, mais c'était en vain, il fallait partir. Cette pensée, une foule d'autres en désordre, excitèrent en moi une véritable tempête. C'était le déchirement d'une âme qui cherche à se dégager de ces amalgames terrestres. Mes cheveux en ont blanchi. Heureusement, la crise fut courte et mon moral en sortit vainqueur. Si pleinement vainqueur qu'à compter de cet instant, je me trouvais au-dessus de toutes les atteintes des hommes. Je sentis que je pouvais désormais défier l'injustice, les mauvais traitements, les supplices. Je jurais surtout dès lors qu'on entendrait jamais de moi ni plainte ni demande, mais que ceux d'entre nous auxquels j'ai dû paraître si tranquille dans ces fatales circonstances ne m'accusent point de ne pas sentir. Ils ont prolongé leur agonie en détail, la mienne s'était opérée en masse. Un dérapprochement qui ne serait pas le moins bizarre de ma vie revint peu après à mon souvenir. Vingt ans auparavant, durant mon immigration en Angleterre, ne possédant rien au monde, j'avais refusé d'aller chercher une fortune assurée dans l'Inde, parce que c'était trop loin, me disais-je, et que je me trouvais trop âgé. Aujourd'hui, avec vingt ans de plus, j'allais quitter ma famille, mes amis, ma fortune, mes plus douces jouissances, pour aller à deux mille lieux me reléguer volontairement sur un rocher au milieu de l'océan pour rien. Mais non, je me trompe, le sentiment qui m'y conduisait était bien supérieur aux richesses que je dédaignais d'aller chercher alors. Je suivais, j'accompagnais celui qui gouverna le monde et remplira la postérité. L'empereur parut sur le pont à son ordinaire. Je le vis quelque temps dans sa chambre, sans lui communiquer ce que j'avais appris. Je voulais être son consolateur et non contribuer à le tourmenter. Cependant, tous ces bruits étaient arrivés jusqu'à lui, mais il était venu si librement et de si bonne foi à bord du Bélerofon et s'il était trouvé si fort attiré par les Anglais eux-mêmes, il regardait tellement sa lettre au prince régent, communiqué d'avance au capitaine Maitlan comme des conditions tacites. Enfin, il avait mis tant de magnanimité dans sa démarche qu'il repoussait avec indignation toutes les craintes qu'on voulait lui donner et ne permettait pas que nous puissions avoir des doutes. Jeudi 27, vendredi 28, Amiral Cates, Acclamation des Anglais dans la rade de Plymouth à la vue de l'Empereur. On peindrait difficilement notre anxiété et nos tourments. La plupart d'entre nous ne vivaient plus. La moindre circonstance venue de terre, l'opinion la plus vulgaire de qui que ce fut à bord, l'article du journal le moins authentique était le sujet de nos arguments les plus graves et la cause de nos perpétuelles oscillations d'espérance et de crainte. Nous allions à la recherche des plus petits bruits. Nous provoquions du premier venu des versions favorables des espérances trompeuses, tant l'expansion et la mobilité de notre caractère national nous rendent peu propres à cette résignation stoïque, à cette concentration impassible qui ne dérive que d'idées arrêtées et de doctrines positives puisées dès l'enfance. Les papiers publics, les ministériels surtout, étaient déchaînés contre nous. C'était le cri des ministres préparant aux coups qu'ils allaient frapper. On se figurerait difficilement les horreurs, les mensonges, les imprécations qu'ils accumulaient contre nous. Et l'on sait qu'il en reste toujours quelque chose sur la multitude, quelque bien disposé qu'elle soit. Aussi, les manières autour de nous étaient devenues moins aisées, les politesses embarrassées, les figures incertaines. L'amiral Keis, après s'être fait annoncer maintes fois, ne fit qu'apparaître. Il nous était visible qu'on redoutait notre situation, qu'on évitait nos paroles. Les papiers contenaient les mesures qu'on allait prendre, mais comme il n'y avait rien d'officiel encore et qui se contredisait dans quelques petits détails, nous aimions à nous flatter et demeurions encore dans ce vague, cette incertitude, pire néanmoins que tous les résultats. Cependant, d'un autre côté, notre apparition en Angleterre, y avait produit un étrange mouvement. L'arrivée de l'Empereur y avait créé une curiosité qui tenait de la fureur. C'étaient les papiers publics eux-mêmes qui nous apprenaient cette circonstance en la condamnant. Toute l'Angleterre se précipitait vers Plymouth. Une personne partie de Londres aussitôt mon arrivée pour venir me voir fut contrainte de s'arrêter bientôt par le manque absolu de chevaux et de logements sur la route. La mer se couvrait d'une multitude de bateaux autour de nous. On nous a dit depuis qu'il y en avait eu de payé jusqu'à soixante Napoléons. L'Empereur à qui je lisais tous les papiers n'en avait pas moins en public le même calme, le même langage, les mêmes habitudes. On savait qu'il paraissait toujours vers les cinq heures sur le pont. Quelques temps avant, tous les bateaux se groupaient à côté les uns des autres. Il y en avait des milliers. Le réunion serrée ne laissait plus soupçonner la mer, et on eût cru bien plus tôt cette foule de spectateurs rassemblée sur une place publique. À l'apparition de l'Empereur, le bruit, le mouvement, les gestes de tant de monde présentaient un singulier spectacle. En même temps, il était aisé de juger qu'il n'y avait rien d'hostile dans tout cela, et que si la curiosité les avait amenés, ils y puisaient de l'intérêt. On pouvait s'apercevoir même que ce sentiment allait visiblement en croissant. On s'était contenté de regarder d'abord, on avait salué ensuite, quelques-uns demeuraient découverts, et l'on fut parfois jusqu'à pousser des acclamations. Nos symboles même commençaient à se montrer parmi eux. Des femmes, des jeunes gens, arrivaient par et d'œillets rouges. Mais toutes ces circonstances même tournaient à notre détriment aux yeux des ministres et de leurs partisans, et ne faisaient que rendre plus poignante notre perpétuelle agonie. Ce fut dans ce moment que l'Empereur, frappé de tout ce qu'il entendait, me dicta une pièce propre à servir de base aux légistes pour discuter et défendre sa véritable situation politique. Nous trouvâmes le moyen de la faire passer à terre, je n'en ai point conservé de copie. Samedi 29, dimanche 30, décision ministérielle à notre égard, anxiété, etc. Depuis 24 heures ou deux jours, le bruit était qu'un sous-secrétaire d'État venait de Londres pour notifier officiellement à l'Empereur les résolutions des ministres à son égard. Il parut en effet, c'était le chevalier Banbury qui vient avec Lord Cates et remit une lettre ministérielle qui contenait la déportation de l'Empereur et limitait à trois le nombre de personnes qui devaient l'accompagner, en excluant toutefois le duc de Rovigo et le général allemand, compris dans une liste de proscriptions en France. Je ne fus point appelé auprès de l'Empereur, les deux Anglais parlaient et entendaient le français, l'Empereur les a mis seuls. J'ai su qu'il avait combattu et repoussé avec beaucoup d'énergie et de logique la violence qu'on exerçait sur sa personne. Il était l'hôte de l'Angleterre, avait-il dit, il n'était point à son prisonnier, il était venu librement se placer sous la protection de ses lois, on violait sur lui les droits sacrés de l'hospitalité, il n'accéderait jamais volontairement à l'outrage qu'on lui ménageait, la violence seule pourrait l'y contraindre, etc., etc. L'Empereur me donna la pièce ministérielle pour sa traduction. La voici. Communication faite par Lord Cates au nom des ministres anglais. Comme il peut être convenable au général Bonaparte d'apprendre sans un plus long délai les intentions du gouvernement britannique à son égard, votre seigneurie lui communiquera l'information suivante. Il serait plus consistant avec nos devoirs envers notre pays et les alliés de sa majesté si le général Bonaparte conservait le moyen ou l'occasion de troubler de nouveau la paix de l'Europe. C'est pourquoi il devient absolument nécessaire qu'il soit restreint dans sa liberté personnelle autant que peut l'exiger ce premier et important objet. L'île de Sainte-Hélène a été choisie pour sa future résidence. Son climat est sain et sa situation locale permettra qu'on l'y traite avec plus d'indulgence qu'on ne pourrait le faire ailleurs vu les précautions indispensables qu'on serait obligé d'employer pour s'assurer de sa personne. On permet au général Bonaparte de choisir parmi les personnes qui l'ont accompagné en Angleterre, à l'exception des généraux savariés et allemands, trois officiers, lesquels, avec son chirurgien, auront la permission de l'accompagner à Sainte-Hélène et ne pourront point quitter l'île sans la sanction du gouvernement britannique. Le contre-amiral Sir George Cockburn, qui est nommé commandant en chef du Cap de la Bonne-Espérance et des mers adjacentes, conduira le général Bonaparte et sa suite à Sainte-Hélène et recevra des instructions détaillées touchant l'exécution de ce service. Sir George Cockburn sera probablement prêt à partir dans peu de jours et c'est pourquoi il est désirable que le général Bonaparte fasse sans délai le choix des personnes qui doivent l'accompagner. Bien que nous nous fussions attendus à notre déportation à Sainte-Hélène, nous en demeurâmes affectés et elle nous concerna tous. Toutefois, l'empereur n'en vint pas moins sur le pont comme de coutume avec le même visage et de la même manière considérer la foule affamée de le voir. Lundi 31, les généraux Savary et l'Allemand ne peuvent suivre l'empereur. Notre situation était affreuse, nos peines au-delà de toute expression. Nous allions cesser de vivre pour l'Europe, pour notre patrie, pour nos familles, pour nos amis, nos jouissances, nos habitudes. On nous laissait à la vérité le choix de ne pas suivre l'empereur, mais ce choix était celui des martyrs. Il s'agissait de renoncer à sa religion, à son culte ou de périr. Une circonstance venait compliquer encore nos tourments. C'était l'exclusion spéciale des généraux Savary et l'Allemand qui en étaient frappés de terreur. Ils ne voyaient plus que l'échafaud. Ils étaient persuadés que l'Angleterre ne distingue en point les actes politiques dans une révolution des crimes civils dans un état tranquille, les livraient à leurs ennemis pour subir leurs supplices. C'eût été un tel outrage à toutes les lois, un tel opprobre pour l'Angleterre elle-même, qu'on eût été tenté de l'en défier, mais on ne pouvait parler ainsi qu'en se trouvant proscrits avec eux. De reste, nous ne balançâmes pas à vouloir demeurer tous au nombre de ceux que l'Empereur pouvait choisir. Nous n'avions qu'une crainte, celle de nous trouver exclue.